Bonsoir à tout le monde, je suis contente de vous voir, c'est cool. Bon, alors ce soir, on a la chance d'avoir deux conférenciers. On a Rémi, Rémi, viens, 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 et Daniel, avant tout, voilà, on a deux professeurs pour vous présenter la belle région du lac Saint-Jean. Donc, je vais vous laisser, parce que je pense qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, puis moi la première, j'ai bien hâte, donc j'espère que vous allez bien en profiter. Ça va être une présentation pour toi actuellement. Oui, oui, parce qu'on est peu nombreux, on ne l'est pas qu'il y en a à l'année. Si je n'en parlais que ce soir, ils le perdront plus tard. OK. Alors, chaque pays, chaque province, chaque région a ses trésors, ses beautés, son histoire. Alors, moi, j'aimerais bien en visiter encore des nouvelles. Aujourd'hui, bien, on vous amène au lac Saint-Jean, qui est la région où Rémi et moi, nous sommes nés, et que nous avons vécu jusqu'à l'âge adulte à peu près. Bon, alors, comment s'y rendre, au lac Saint-Jean, à partir de Québec? Alors, il faut prendre la route 175, puis la route 169. Si on prend la 175, juste, tout le long, on va à Saguenay. C'est marqué Chicoutumi, mais maintenant, c'est Saguenay. Et la 169 va au lac Saint-Jean. Cette route-là, c'est une route de région, c'est montagneux, et c'est un parc, c'est une réserve phonique. Alors, où, bien, il y a toutes sortes de bêtes sauvages, mais que ce n'est pas dangereux. Il ne faut pas avoir peur des ours, il y en a, mais on ne les voit pas, vous n'allez pas être attaqués. Et c'est aussi une place où on peut aller à la pêche, sur les lacs, à la pêche. Ça prend à peu près deux heures et quart, deux heures et demie à se rendre. Ça prenait plus de temps avant, en 1940, c'était, vous voyez, il y a... J'allais te demander, avec cette voiture, tu mets deux heures et quart, là? Il y a des gens qui, à peu près dans les années 40, si je ne me trompe pas, là, ou un peu avant, des gens de Robert Valle qui étaient pas contents de l'état de la route. Donc, ils sont partis pour venir protester à l'évec. Ils étaient une trentaine dans plusieurs voitures, et ils ont traversé le parc, par la 169-175, et ils ont mis 25 heures. Oh, il est bon! Alors, le progrès, ça a du bon, par contre. Maintenant, c'est une... Ils disent qu'il ne faut pas le qualifier d'autoroute, mais c'est des voies séparées. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire. C'est aussi un parc où, parfois, en hiver, la température est plus... Peut être changeante, ou avec la neige, ou... Mais ça circule quand même, tout le monde circule. Alors, il y a plusieurs petites villes, ben, petites ou moyennes villes, mais c'est pas... La densité de la population au lac Saint-Jean n'est pas grande. Si on pense... C'est environ, pour le total de la région, c'est à peu près 280 000 habitants. Alors, c'est rien à côté de Mexico. C'est rien à côté des autres villes dans les autres pays. C'est... Donc, c'est... On appelle ça, ces régions-là, des régions éloignées. Moi, je pense que c'est les... C'est Montréal, le Québec, qui trouve que c'est éloigné, parce que c'est pas si éloigné que ça. Les principales villes... La ville principale, c'est Alma. C'est la ville où nous sommes nés. Il y a aussi... Est-ce que tu les noms pas, Rémi ? Oups ! Alma, c'est ici, là. Ah, il est là, c'est la ville. Elle est plus haut, Rémi. Elle est plus haut, Rémi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et... C'est Robertval. C'est Robertval, c'est... C'est ça, oui. Après Saint-Félicien, Dolbeau, Mistassini. C'est les principales... Les villes les plus... En fin de compte, il y a là que c'est un genre. Toutes les villes importantes sont autour... Bien sûr. Non, mais moi, je suis française, je ne connais pas. Mais avant, c'est quoi, les gens s'installaient sur le bord du fleuve ? Parce que les voies de circulation, c'était les rivières, les fleuves. Alors, et là, ils s'installaient autour du lac. Oui. C'est le plus beau. Le monde, Mistassini, est un peu en regret, parce que la rivière, Mistassini, Mistassini, permettait de se rendre du fleuve-là par voileau. Ok. Alors, quelques caractéristiques géographiques. En fait, le nom que les autochtones avaient donné au lac, c'était Piekwagami. J'aurais bien aimé qu'ils conservent le nom, mais pour celui-là, il ne l'a pas gardé. Et ça veut dire, en langue autochtone, peu profond, parce que ce n'est pas un lac qui est très profond. Par contre, il est quand même assez grand, parce que c'est le troisième plus grand lac du Québec. Alors, si vous regardez la carte du Québec, de tout le Québec, vous allez quand même voir le petit rond du lac Saint-Jean. Le tour, le pourtour du lac, c'est des terres, c'est plat, c'est assez plat, c'est des terres arabes ou cultivables. Et les rives sont bordées de plusieurs plages. En tout, 42 kilomètres de plages. Pas tout debout, mais à plusieurs places. Bon, il est alimenté par plusieurs, plusieurs rivières et pas des petites rivières. Alors, vous autres, vous avez un fleuve, mais nous autres, les fleuves, c'est plus gros que ce que vous avez. Mande-toi pas des Français, c'est que je veux m'amener. Alors, il y a plusieurs rivières et, bon, je le dis tout de suite, mais je ne vais plus le dire. Pour la plupart des rivières, ils ont conservé les non-Autochtones. Et il y a, comment on appelle ça, des émissaires, c'est-à-dire par où se déverse le lac dans le Saguenay, par la petite décharge et la grande décharge. Donc, ça, c'est comme ça, et ça forme le Saguenay. Et Rémy et moi, nous habitions sur les rives de la petite décharge. Rémy, c'était pour toi. Bon, on a parlé des rivières qui alimentent le lac Saint-Jean. On en voit quelques noms, là, Peribonca, Mistassini, Mistassibi, Achouamouchouane, Ouïachouane, Métapéchouane, dont des non-Autochtones. Et on voit que le bassin versant, c'est-à-dire tout ce qui se déverse vers le lac Saint-Jean, c'est quand même vaste et on voit que ce sont de grosses rivières. Ça fait beaucoup d'eau qui alimentent le lac. Alors, la rivière Mistassini, Mistassibi, pour un peu mettre les choses plus claires, ne vient pas du lac Mistassini. Le lac Mistassini se déverse vers la baie James par la rivière du Père. Mais on voit qu'il y a des masses d'eau et beaucoup de grosses rivières qui alimentent le lac. Bon, le bassin versant, c'est vraiment un des grands bassins versants. Et c'est celui où les rivières alimentent le lac. Tandis que si on voit du Plessis, le bassin versant dans le Plessis ici, tout ça, ça se jette dans le fleuve une à une. Tandis qu'au lac Saint-Jean, ça passe par le lac avant d'aller dans le Saguenay. Bon, ça fait qu'il y a un potentiel hydroélectrique très important. On voit ici, ça c'est la chute de Val-Jolbert. Et on a deux brises, une d'en haut et une d'en bas. Et on voit que c'est une petite rivière, celle-là. Et pourtant, elle a une capacité de production d'énergie intéressante. Combien de watts? De watts? De watts, non? Non. Bien, on va parler tantôt d'un barrage. On va parler de la puissance d'un des barrages. Il y en a un charnier que je voulais juste qu'on parle là-bas. C'est aussi beau que la charnier. On va passer par un barrage tout à l'heure pour donner l'exemple. Donc, on dit que le bassin hydrographique est immense. Les rivières sont puissantes et ça laisse place à beaucoup de barrages hydroélectriques. La puissance hydroélectrique, ça permet aussi l'installation d'industries comme des alumineries ou les papetières, des usines de pâtes et papier. Et on va voir qu'il y en a un peu partout au lac. Ça, c'est le barrage d'Igmaligne. C'est à Alma. C'était le premier barrage qui a été construit dans la région. Et sa puissance, c'était à ce moment-là, quand il a été inauguré en 1925, c'était l'usine de production d'électricité la plus puissante au monde. Maintenant, c'est un minuscule barrage. C'est celui qui retient le lac Saint-Jean, en fait. Mais il n'est pas tout seul. Il y a une digue à côté, là. Mais il y a onze digues, en fait, qui retiennent le lac Saint-Jean. Et il y a au moins quatre déversoirs. Donc, des endroits où on peut ouvrir ce qu'on appelle les pelles pour laisser passer de l'eau quand il y a trop de volume d'eau. Mais ce n'est pas le cas depuis quelques années. Le volume d'eau est difficile à maintenir. Donc, c'était à ce moment-là, un grand barrage, un grand courrage qui a mis, je pense, à peu près 25 ans avant de voir le jour à partir de l'idée des gens qui voulaient le faire et à son inauguration. C'était le deuxième barrage construit au Québec. Il y en avait un qui avait été construit sur le Saint-Maurice. Et donc, l'objectif de sa construction, c'était fournir l'énergie pour l'usine de papier de Jonquière qui était à 40 km. Et ça a produit le raucement du niveau du lac de 5,3 m. Les gens au lac, ils parlent de ça en pied, parce que c'était à ce moment-là l'été. C'était 17 pieds et demi. Et on a connu des crues qui l'ont fait remonter plus haut. Donc, 5,3 m de rehaussement. Et puis, il y a eu par la suite une multitude de barrages qui ont été construits. Des grands, d'un certain nombre de grands, mais des petits, il y en a, je ne les ai pas comptés sur la carte. Donc, il y en a beaucoup. Ça, c'est la tête de la rivière Peribonca. C'est le premier barrage en haut de la rivière Peribonca. On appelle ça Chute des Basses. C'est environ à un peu plus de 100 km du lac Saint-Jean, en fait. Et, bon, je suis déjà allé à la pêche plus haut que ça, là. Mais c'est le barrage qui avait été construit par la compagnie Alcan. Et ils ont installé ce barrage-là. Ils ont aussi installé trois autres barrages sur la rivière Peribonca, en descendant. Et Hydro-Québec en a ajouté un quand ils ont pris possession de toute la production d'électricité au Québec. Et donc, il y a cinq barrages sur la Peribonca. Et si on inclut celui dont on a parlé tantôt, l'île Malé, et celui qui est plus bas, qui est plus près de Chicoutimi, de Saguenay, bien, ça fait qu'on produit de l'électricité sept fois avec la même eau. Parce que l'eau descend et elle passe dans tous ces barrages-là. Donc, on dit, l'eau du eau Peribonca est surminée sept fois. Ok. Alors, l'électricité a servi aussi aux usines de pente et papier. Alors, si on fait un peu les étapes de la production du papier. Alors, ça commence par l'abattage des arbres dans les forêts. Donc, à l'hiver, les hommes montaient, on dit montaient, c'est-à-dire allaient en forêt, parce que parfois c'était assez loin, et pour abattre les arbres. Parce que là, on sait que le papier est fait avec la matière ligneuse des arbres. Alors, les hommes montaient, allaient abattre. On appelait ça des bûcherons. Bien, c'est encore des bûcherons, il y en a encore, mais c'est moins avec la hache. C'est plus mécanique, même c'est des passeurs. Même c'est des passeurs, oui, je ne porte pas. Et donc, ils abattaient les arbres. Les arbres qui étaient abattus, donc c'était l'hiver, les rivières étaient gelées, ils les déposaient sur la glace. Et quand le printemps arrivait et que la glace fondait, bien, le bois suivait la rivière. flottait sur la rivière et se rendait aux usines qui étaient sur le bord du lac, autour du lac. Et le bois flottait sur les rivières. Alors, vous pouvez imaginer comment les rivières, l'état des rivières. Les hommes, il y avait des hommes qui suivaient les bio, les bio tout le long de la rivière. Ils suivaient sur les bio de bois. C'était très dangereux, parce que le bio, dans l'eau, ça roule. Alors, son grand-père était draveur. C'était, alors on appelait des draveurs, des gens qui font tout ça. Donc, parce qu'ils servaient aussi à, comme vous voyez avec les longues baguettes, à diriger le bois si le bois voulait rester sur les rivières. Ou s'il y avait des embarques. Des embarques, c'est quand tous les arbres s'annonçaient, l'éclos ne peut plus passer. Et ce qu'ils faisaient à ce moment-là pour défaire l'embarque, souvent, ils mettaient de la dynamique. Donc, c'est ça. Et, bon, bien, quand le bois est rendu à l'usine, le bois se rend. Sur le lac, il y avait, tantôt, on l'envoyait. Il y avait, René, tu pourrais expliquer quoi qu'il y avait? C'est que, quand ils arrivaient sur un lac avec le bois, quand les draveurs arrivaient sur un lac, ils allaient pousser le bois vers l'extrémité du lac, vers la décharge. Donc, ils installaient des grosses billes, toutes fixées les unes aux autres. Et ils ramassaient le bois dans un, on appelait ça un bône. Et il y avait un bateau qui tirait le bois vers la décharge. C'était la même chose sur le lac Saint-Jean. Quand le bois arrivait des droits en rivière, il y avait un bateau qui ramassait le bois avec un bône et il l'amenait vers les déversoirs dont je parlais tout à l'heure pour les amener proches de l'usine. Donc, ils les lançaient dans les déversoirs pour pouvoir les ramasser avec des monts de charge près des usines. Et quand j'étais jeune, j'ai beaucoup joué en bas des déversoirs. On s'amusait. Bon, alors, mais cette façon de faire avait des conséquences sur la faune, premièrement, et la flore. Parce que le bois qui flotte, l'écorce se détache et va se déposer dans l'eau et ça ne fait pas bien une belle eau. Et aussi pour la flore aquatique, les plantes et tout ça. Et aussi, mais la plus grosse conséquence, c'est pour les Autochtones. Parce qu'ils voyageaient sur les rivières en canaux. Leur mode de vie, c'était la chasse, la pêche. Alors, ils allaient, l'automne, ils partaient en canaux pour aller dans leur territoire de chasse et de pêche. Mais s'il y a du bois sur l'eau, on ne peut pas y aller. Alors, ils ont perdu leur mode de vie, là, d'une façon pratiquement soudaine. Parce qu'ils ne pouvaient plus aller faire la chasse, la pêche. Et c'est, je ne sais pas si c'était à ce moment-là, mais là, leur mode de vie était aussi, quand les arbres sont abattus, comment chasser un lièvre qui est pu, tu ne peux pas te cacher. Ou pour, ou, alors, pour eux, c'était vraiment quelque chose qui a brisé leur vie, je pense. Ça a duré combien de temps, il y avait des années tantôt, hein? Oui, les années, oui, ça a commencé en 1852, puis ça a terminé seulement, ils ont arrêté le flottage du bois en 1990. Oui, c'est beaucoup. C'est dommage. Donc, le peuple autochtone du lac Saint-Jean, c'est des Inus, qu'ils s'appellent. Il y a un village, Inus, autour du lac Saint-Jean, qui s'appelle Mastoyash. Vous essayerez de prononcer les noms amérindiennes, là, la ouïa, oui, comme moi qui ai de la misère avec les noms espagnols. La ouïa, comme à la ouïa, quoi, non? Bon, alors, leur mode de vie, la chasse, la pêche et la traite des fourrures. Et, bon, ben, je viens d'en parler, dans le fond, c'est le flottage du bois, les industries, bon, finalement, le développement, mais pour eux, qui a été vraiment désastreux. Si vous voulez lire un livre, il y a six cas de la lutte, tout le monde en parle, mais c'est écrit, justement, par un autochtone de Mastoyash. Et, c'est Coucoum, le titre du livre. Oui, écrit par Michel Jean, qui est, c'est un, aussi, un bon appétit. Oui, il était journaliste à la lutte. Alors, il raconte la vie de ses aïeux, ses aïeux, pardon, qui, justement, ont vécu ça. Ils se sont ramassés du jour au lendemain à plus pouvoir aller dans leur territoire de chasse. Et, c'est bien écrit, ben, tu l'as lu, c'est facile à lire, c'est écrit simplement, mais c'est bien écrit. Est-ce qu'on a proposé, aussi, nous, de... Non, oui, c'est ça que je disais. Parce qu'on leur a pris leur moyen de changer, on a changé leur vie. Est-ce qu'on leur a proposé de travailler au niveau du bois pour, au moins, modifier ce... Oui, je crois, un peu, mais c'était pas leur vie. C'était pas leur vie. Tu sais, ils vivaient en forêt, ils vivaient dans la nature. Aller dans une usine, c'est pas vraiment... Non, pas dans les usines, mais, par exemple, pour les drapeurs, est-ce qu'ils étaient... Peut-être qu'il y en a eu quelques-uns, mais ça empêche que leur substance, la pêche, la chasse. Et c'est surtout, aussi, la difficulté, qu'ils n'ont pas été consultées. On ne leur a pas proposé, on va faire ça, qu'est-ce que... Ils ne l'ont pas fait en collaboration avec eux. Ils arrivaient, ils abattaient les arbres, abattaient... Ils arrivaient, ils avaient été abattus. Donc, c'était un drame. Et c'est bien décrit dans le riz Koukoum, qu'un auton, que les Inus de Mastuyash sont partis en canot, ils ont traversé Black, et ils sont arrivés à la rivière Periponka, elle était remplie de bois. Et c'est comme ça qu'ils l'ont appris. Les sauvages? Excusez-moi l'expression. Oui, c'est... Les sauvages, hein? Les sauvages. Bon, dans les événements marquants, qui ont vraiment été importants dans l'histoire du Lac-Saint-Jean, il y a le grand feu de 1870, de Saint-Félicien à la baie. On voit là, de Saint-Félicien, c'est en ce coin-là, et puis jusqu'à la baie. C'est 120 kilomètres, et ça a pris 7 heures, à septembre. Il y a eu quand même 7 morts et centaines de blessés, et 555 familles ont perdu leur maison. Ça a été vraiment tragique, et ça a été soudain, en une nuit, tout était... Alors, le deuxième événement marquant, le rehaussement du niveau du lac en 1926, parce qu'on a inauguré le barrage en 1925, mais là, on a fermé les pelles à un moment donné, et là, le niveau est monté. En 1926, il y a eu des inondations à cause de ça. Donc, c'est le barrage qui a provoqué ça. Et il y a eu des conséquences très importantes pour les agriculteurs, parce que les terres arabes étaient au bord du lac, c'était cultivé, et donc la plupart ont perdu de la superficie. Même, il y en a qui ont perdu totalement leur terre, leur bâtiment, leur résidence. Dans ma famille, un oncle de mon père a été obligé de partir avec sa charrette. Sa maison et ses bâtiments étaient là, mais l'eau montait, et ils sont partis. Et puis, tout ça dans une dépossession pratiquement sans compensation. Et on peut voir cette histoire-là, on peut bien la voir dans le film qui est disponible sur le site de l'ONF, qui s'appelle « Le combat d'Honisime-Tremblay ». Lui, il s'est battu pour que les agriculteurs aient leur moisir, ils aient des compensations. Il a perdu toute sa perte pour cette cause-là, parce qu'il s'est investi complètement dans la cause. Et à un moment donné, les huissiers sont arrivés chez lui. Ils ont fait un encart pour vendre des animaux. Et les gens du village se sont organisés. Et chacun a acheté des animaux à un dollar chaque animal. Ils n'ont pas fait d'enchères, de surenchères. Et puis, bon, quand est arrivé le temps de vendre la terre, il y a un monsieur qui avait de l'argent, qui lui a acheté la terre, et lui a dit à la famille d'Honisime-Tremblay, « Vous avez toujours exploité cette terre-là. Vous êtes capable de continuer. » Et puis, pour ce qui est des animaux que les villageois avaient achetés, ils les ont laissés à la ferme, mais ils ne les ont pas amenés. Donc, ça a été, pour la famille d'Honisime-Tremblay, un baume, parce qu'ils y avaient ouvert. Dans les événements marquants aussi, il y a la construction des usines d'aluminium et des papeteries et des papetières qui ont construit des usines un peu partout. La première usine d'aluminium, c'était à Arbida, en 1926. À ce moment-là, les barrages s'agoutaient. Il y a eu le barrage de Chipsha, qui est sur le Saguenay, près d'Arbida, justement. Et il y a eu une usine à Alma. Ça, c'est la nouvelle usine d'aluminium. Il y avait une vieille usine qui était désuelle. Et comme ils étaient proches des sources d'énergie, ils ont reconstruit un peu à côté pour continuer de produire à Alma. Ils ont une autre usine à laver à l'intérieur. Et les papetières, il y a l'usine de Jean-Pierre, Alma, Delvaux-Mistassini, Saint-Félicien, Davé. Il y a des usines de pâtes à papier un peu partout. Bon, là, on va. Alors, chaque région a son accent. Je voudrais faire un petit quelque chose, Rémi, je ne sais pas. Puis après, on va écouter. OK. Je vais essayer de retrouver mon accent, parce que ça fait longtemps, je suis perdu du lac, puis j'ai perdu un peu mon accent. Mais Rémi, il ne fait pas ça, de même, là, franchement. Hein? Tantôt, tu as été malade, là. Tu as dit que je n'étais pas assez grande pour le... que il fallait baisser le micro pour m'entendre, là. Tu sais, ça fait que ça... Tu as fait pas... Puis là, regarde, il y a des étranges, de la visite, là. Ouais, là, donc. Tu sais, là, là, tu as soin de là, donc. Oui, oui, oui. Puis en plus, là, il n'a été pas lissant. Il a dit que c'était Fierpette parce que j'avais mis ma belle petite veste. Franchement. Hein, chère. T'es chère. La prochaine fois, là, c'est toi que je vais agacer. Eh bien, agacer aussi, c'est taquiner. Alors, là... Malheureusement, c'est quelqu'un qui... C'est ça, malheureusement. T'enquête, tu disais... Je ne sais pas qui, mais tu savais c'était quoi. Ça veut dire qu'il n'est pas gentil, là. Et polisson, c'est quelqu'un qui est impoli. Chère, bien, ça se dit comme ça. Je le disais, puis je le dis encore. Bonjour, chère. Ah, bien, c'est chère. C'est un mot gentil. On va écouter, là, quelqu'un, des gens qui le disent vrai, qui ont vraiment l'accent. Saguenay ou Lac-Saint-Jean, c'est le même accent. Les gens sont super sympathiques. Alors, 500 personnes, tous les gens de la nuit, ça parle comme ça. Et alors, 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 je crois, de l'oublier, qui, là ! On a pu prendre un tour, c'est la cour, puis-t-t-ou. A�illé plein de personnes, monté le camp, puis-t-ou. Là, la personne est pazzie, glommée, c'est la personne est gournade. On t'arrive, on a un café, monté le свое y avait le bar, il y avait la margarine, puis-t-ou, c'est vraiment un vol d'espion, c'est le sang, oui-t-ou. C'était à l'arrêt, c'était bien benaude. La crème de bolle est bonne. Et en plus, j'ai mangé la tortille. La tortille, c'est tout bon, avec un petit cercle bleu par dessus. C'est bon. En tout cas, je vous souhaite une bonne bancaire. Si vous avez envie de relaxer, c'est agréable. En tout cas, je vous laisse. Bye-bye. À la prochaine. Je n'ai pas mangé des blablabla. Je vous présente le pain de l'Occident. Bye-bye. Salut tout le monde, c'est André Troupard. Bienvenue dans les pires états drômes. Comme vous le savez, je suis québécois. C'est assez de langues. En plus d'être québécois, je suis sûr de plus. Je suis Saguenay. Je viens du Saguenay. En plus de ça, j'utilise des expressions que j'utilise dans la vie de tous les jours et tout le temps que vous ne pouvez peut-être pas comprendre du premier coup. C'est des expressions que je dis tout le temps dans mes vidéos. Et je ne réalise pas qu'il n'y a pas tout le monde qui comprenne. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer et vous faire comprendre les expressions du Saguenay. que j'utilise moins souvent dans mes vidéos pour aller vers le plus que j'utilise. Le mot « gigante ». C'est quoi un gigante ? C'est quelqu'un de bas de classe. C'est quelqu'un qui va chercher sa vidéo le matin à 8 heures, qui crache à terre. C'est ça, un gigante. Un autre expression que nous, les Saguenay, on utilise « faire sain ». C'est quelqu'un qui fait du niaiserie ou qui a l'air niaiseux. Mettons qu'il met un chapeau laid. Mettons un chapeau ramus. Mettons qu'il met un chapeau ramus et il essaie de se promener dans la rue. Voyons, t'as bien l'air simple. T'as l'air idiot. T'as l'air niaiseux. À cause. Et ensuite, je me fais dire souvent, moi, parce que je dis souvent le mot « à cause » avec un point d'organisation. Poser une question, ça veut dire « pourquoi ». Ah, je suis allée prendre une marche aujourd'hui. Ah ouais, à cause, c'est allée prendre une marche. Parce qu'il faisait beau dehors. Donc, ça tentait de prendre une marche. Donc, « à cause », ça veut dire « pourquoi ». « Pourquoi ». « À cause » tu fais ça. Je le dis souvent dans mes vidéos. « À cause » ça fait ça. « À cause » égale « pourquoi ». Fait que j'en s'en vient dans le langage des jeunes. Peut que les jeunes, d'abord, utilisent ces mots-là, mais c'est vraiment pas le cas ici. C'est trois mots vraiment différents et étranges que moi, j'utilise chaque jour de ma vie, mais que la plupart du monde, autres que le sign-in, ne peuvent pas comprendre ces mots-là. On va commencer avec le verbe « arsoudre ». Qu'est-ce que ça veut dire « arsoudre » ? J'arsous quelque part, tu arsous quelque part, il arsous quelque part, nous arsoudons, vous arsounez, ils arsousent. C'est un verbe, ça veut dire « s'en venir, j'arsous à ta maison, j'arsous dans deux minutes, je m'enviens ou j'arrive ». Vous étiez souvent ça avec mes amis qui sont tous. Genre « j'arsous, c'est vous », puis là, « what the fuck » m'envie. C'est ça, « j'arsous, je m'envie », « tu arsous, tu t'en venir ». Ça dose, ça dose, genre quelque chose qui dose. Tu vas lever le matin ? Parce que ça, c'est des expressions d'aujourd'hui. Oui, on les connaît moins. On peut… L'autre est dure neuf minutes, si vous connaissez, de l'entendre aussi. C'est… C'est… C'est bon. C'est bon. Oui. Pour… Pour… Hein ? Contente les jeunes des gens. « Searching for a better way to collaborate with your team. Try Mila, an online whiteboard made for team. » Cours de tête. C'est intéressant. Vous autres, là, c'est un cours préparatoire pour que vous puissiez mieux comprendre le renard de bien. Ça fait qu'au début, je vais vous parler lentement, mais juste enseigner. Parce que c'est important que vous soyez complètement immersé. Donc, le plus important, c'est le vocabulaire. Ça fait qu'on va pratiquer ensemble. Pour pas que vous soyez bien aidés. Même si tu fais simple à repéter tout ce que je dis, c'est pas grave. La pratique, hein? Toujours la pratique. Bon. Bien là, on commence. Faire simple. Ça, ça veut dire faire l'épais. Agir stupilement, faire le pitre. Bien, mettons que tu trouves que ton ami agit drôlement parce qu'il vient d'apprendre que quelqu'un est rentré dans son char pendant qu'il était dans le stationnement en train de faire ses commissions. Je veux dire, quelqu'un a percuté sa voiture pendant qu'il était dans le parking à faire le sous-shopping. Puis là, vous lui dites, écoute, tu fais simple. Il n'y a personne de mort. C'est juste un genre. Attention, tout le monde ensemble. Et super simple. Et super simple. Bonsoir. Ça, ça ne veut rien dire, mais c'est une expression comme, oh, finesse, de finesse que c'est facile. Bonsoir que c'est facile. On le répète après moi? Bonsoir. Bonsoir. Cher ou chèvre. Bien, ça, c'est à fait que tu veux. C'est quelque chose qu'on met à la fin d'une phrase quand on s'adresse à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Comme, prendrais-tu un bon café, chèvre? Tout le monde ensemble, on le répète? Cher ou chèvre. Prendrais-tu un bon café, chèvre? Chesse. Chesse. Comme dans, tes croissants sont chèvre. Bien, c'est sèche, mais on le prononce chèvre. Chesse. Je le demandera peut-être à moi. Chesse. Chesse. C'est bien. Chesse. Chouiner, ça, ça veut dire raconter des histoires pas trop 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 frais. En France, ils disent raconter des bobards. Ça fait que, voyez-vous tout le monde ensemble? Bien, oui, on aurait donc chouiné. 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 On répète encore. Chouiné. Il fait frais. Ça, c'est une température plus que froide. Bien, tu sais, en moins de temps, il fait frais dans vos soins. Bien, tu sais, des fois, il fait froid, puis il fait pas trop froid, fait qu'on va dire, c'est pas ché. Bien, c'est un peu comme la différence entre il fait froid, puis autre pudin de sa caille. Ça concerne le top frais loin. Il fait frais. Combien de fois? Il fait frais. Lola. C'est le fameux lolo. C'est très, très utilisé par chez nous, hein. Fait que c'est important de bien le pratiquer. Donc, c'est vrai que le lola tout seul, là, c'est à la fin. Je vais vous ajouter une petite phrase. La chicane a pogné, lolo. Tout le monde en semble. La chicane a pogné, lolo. Bien, ça, ça veut dire qu'elle avait regardé à la pognée, puis on s'est mis à s'engueuler. Encore une fois. La chicane a pogné, lolo. Lolo. La chicane a pogné, lolo. Oui. Ah, l'autre me fait vraiment bien. Tout le monde en semble. La chicane a pogné, lolo. Bon, bien, à ce temps-là, je fais un garoche et une coupe en rafard, OK? Attention! Atrange. Qui vient d'ailleurs? Atrange. Atrange. Sans gêner. Je ne vois que elle vient. Attention. Sans gêner. Sans gêner. Oui. T'as toute scène, l'autre? Je l'ai chui. T'as toute scène, l'autre. T'as toute scène, l'autre. Ah, bien, oui. En spécial. Ça, c'est en raveur, en promotion. En spécial. Mais, en spécial, attention, de panneau. Quand on n'a pas le temps d'aller au gros magasin, bien, on va au de panneau. Pas des panneau. Pas des panneaux, de panneaux. De panneaux. De panneaux. Allez-y, s'il y a empoix. De panneaux. C'est ça, de maman! D'où sait que ça peut bien venir, ça, le salinéen Janouin? Ben, Janouin, je vais vous en parler tard, là. Mais... L'origine, c'est ici du québécois, l'humain connaît un peu du breton et du français qui vient du latin, imposé par les romains lors de la conquête de 50 ans avant Jésus-Christ, remplaçant la langue boudroche de l'huile de Batien avec son peuple après 500 ans avant Jésus-Christ. On retrouve, elle apprend de tout ça, avec les rouges charrures, rouges broulieux, brasseries, chars-chartement, et moi, c'est une langue boudroche qui ressemble au transport à des mots de marché du... Comment ça? Attends, ben, avance, ça, chère! Ça se parlait pas! Ça faisait des rouges brachées, rouges brachées, rouges brachées, rouges brachées, rouges brachées, rouges brachées, rouges brachées Et on l'a mis? Garde-toi, pomme-pomme, garde-toi, pomme-pomme Ben, tout ça, c'est à cause qu'on est des cousins des Français depuis qu'on est des Groslois, depuis 2500 ans avant Jésus-Christ. À cause? Ben, à cause, ça veut dire pourquoi? Ben, vous savez déjà pourquoi? Ça, c'est le monde. Ça, c'est le Canada. Ça, c'est le Québec. Et ça, c'est notre belle région du Saguenay. Voyez-vous, on roule le dessiner en gros. Ça fait que quand on parle de Saguenayen, ça veut dire qu'on reste le nom de la rivière Saguenay. Puis, quand on parle de Saguenayen, c'est qu'on reste autour du lac Saint-Jean. Voyez-vous? C'est une langue très subtile. C'est une langue contextuelle qui se parle avec des intonations, comme le chinois. C'est pour ça que des fois, c'est du vrai chinois. Ben, tu sais, comme par exemple, si à terre, je te demande de me passer le pot. Je ne veux pas dire le pot de chambre, là, là. Je veux dire le pot de cornichon, le bocal. Voyez-vous? Si je te dis que tes chaussons aux pommes sont écœurants, ça veut dire qu'ils sont super, super bons. Mais si je te dis que ton bosse est un écœurant, c'est pas trop flattant pour lui. Bon, parlons un peu, grand-mère. La chose la plus importante à retenir, c'est l'utilisation du tu. Par exemple, si je te dis que tu veux une poutine. Poutine, ça n'a rien à voir avec la russie, là. Non, non, c'est un mec qui n'est pas typiquement Saguenayen, mais qu'on aime beaucoup par chenille. C'est des patates frais avec la sauce barbecue puis du fromage entre autres. Bon. Alors, si je te dis que tu veux une poutine, c'est une affirmation. Ça ne peut pas être une question. Si c'est une question, on va te dire, tu veux-tu une poutine? Voyez-vous? Deux tu égales une question. Puis la formule poli, ce serait, euh... Voulez-tu une poutine? Bonjour. J'étais tout mêlé. J'ai presque une glisse de coeur en voyant-la. J'ai cru, je capotais dans le trafic. Excusez-moi. Bon fou, bon fou, mon grand. Pas bonjour, bonjour. Le H aspiré au lieu du J, OK? Le vocabulaire, c'est important, mais il faut que tu travailles ton accent, Cheikh. Ça, c'est mon petit Jérôme. Ça fait un an qu'ils viennent au cours, hein? Ils travaillent fort. Mais là, il faut que je vous laisse parce que mon cours va commencer. Et bien, n'oubliez pas de pratiquer tous les jours avant la sortie du film, hein? La pratique, toujours la pratique. Bon, bien. Des gros becs de la part de toute l'équipe du Centre mondial de la Rensaguerre. Toulou! Voilà. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un bon état du film. C'est le film le bonheur de Pierre. Si vous ne l'avez pas vu et que vous avez eu l'occasion de le voir, c'est drôle. Oui. C'est un bon film. Vous devenez dans la tête, OK? Oui. Bon, alors, un petit cours de français spécial. Alors, c'était marqué sur la première diapositive. Au lac Saint-Jean, les bleuets sont bien dadons. Alors, on va parler un petit peu des bleuets, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a mis ça, parce que les habitants du lac Saint-Jean, c'est des Jeannois, le nom. Mais les autres, des autres régions, parce qu'on a beaucoup de bleuets au lac Saint-Jean, ils nous appellent les bleuets. Et dadons, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est agréable, de compagnie, qui est serviable. Donc, c'est l'explication au lac Saint-Jean, les bleuets sont bien dadons. Alors, on a parlé aussi du grand feu. Après le grand feu qu'il y a eu au lac Saint-Jean, il y a eu beaucoup de... il y a eu une prolifération de bleuets, donc d'arbustes qui produisent les bleuets, parce qu'un incendie rend la terre acide et c'est une plante qui a besoin d'acidité. Donc, il y avait beaucoup de bleuets. Et le bleuets aussi, le lac Saint-Jean a développé des bleuets tiers, donc une production de bleuets. bleuets tiers, c'est un champ qui est... où on plante des arbustes, des bleuets tiers, puis pour les cueillir. Donc, la région du lac Saint-Jean est la plus importante d'Amérique du Nord pour la production de bleuets sauvages. 23 millions de kilos par an. Ça en fait du bleuet, hein? Et c'est là pour ça qu'on appelle, donc, que certains nous appellent les bleuets. Et c'était une activité familiale dans notre enfance, puis pour beaucoup de familles aussi. Les bleuets tiers n'existaient pas dans ce temps-là. Alors, on allait en forêt cueillir des bleuets au mois d'août, tous les samedis du mois d'août. C'était une ressource gratuite avec beaucoup d'efforts et de petits moustiques qui nous... qui est le cours après nous. Bon, alors là, on va parler d'un domaine aussi, les mets typiques du lac Saint-Jean. Évidemment, le bleuet, les desserts au bleuet, la tarte au bleuet, vous allez pouvoir à goûter tantôt. Il y a une différence. Les bleuets sauvages, c'est un bleuet qui est court, un arbuste qui est court. Et les bleuets qu'on appelle cultivés ou encore âme, qui ne poussent pas ici au Québec, ben, ils poussent, oui, mais dans les... ils poussent pas dans la nature. C'est des bleuets plus gros, mais moins goûteux. Ils ont moins de goût, ils sont moins sucrés. La tourtière, comme elle le disait, la tourtière, le gars, il disait la tourtière. Alors, c'est un mélange de viande et de patates, comme nous, qui c'est les pommes de serre, en fait, mais au Québec, c'est beaucoup des patates, et incorporer tout ça entouré d'une pâte. Et avec... mais au départ, la tourtière était faite avec ce qu'on dit en québécois de la viande de bois, c'est-à-dire du gibier, du lièvre, aussi, surtout, avec de la tourte, qui était un oiseau, mais qui n'existe plus, qui a complètement disparu, du lièvre, de l'orignal, des viandes, du gibier. Mais maintenant, elle est faite avec du porc, du veau, ça dépend des gens, mais du porc, du veau et du bœuf, hachée grossièrement, avec toujours des patates entourées d'une pâte. La soupe aux gourgans. La gourgans, c'est une légumineuse, qui est appelée aussi fève des marais. Moi, je ne le savais pas, mais je l'ai appris. On faisait de la soupe, donc on faisait cuire les gourgans, la légumineuse, avec des légumes, du lard salé, et c'est un gras animal, puis de l'orge, souvent. Il y a aussi les petites noisettes. C'est comme les abelines des Français, mais, non, les abelines européennes, une noix, mais qui est beaucoup plus petite, et qui a une enveloppe, comme l'abeline, elle a une enveloppe dure, mais elle est, par-dessus, une enveloppe très piquante. Alors, pour les cueillir, c'est douloureux. Qui s'attachent aussi. Rémi va nous parler d'une autre chose intéressante, pour ceux qui veulent voyager et connaître les attraits touristiques du lac Ségé. Donc, on voit le premier attrait, dans le fond, ça va avec les rivières, ça va avec le lac, avec les lacs, parce qu'il y a une multitude de lacs vers le nord du lac Saint-Jean. Donc, on peut pêcher le brochet, le doré, la voie d'aniche, la truite, beaucoup dans les lacs au nord du lac. Et, bon, on peut chasser aussi le petit gibier et l'orignal. Dans des endroits comme le lac Saint-Jean, bien, il y avait une pratique autrefois qui était un peu barbare, je dirais. C'est que des gens allaient à l'automne à la chasse à l'orignal, et quand ils jouaient à l'orignal, ils mettaient la tête sur le capot de la voiture et l'attachaient là. Et ils se promenaient en ville avec la tête de l'orignal sur la voiture. Bon, je pense que c'est pas mal passé, cette façon de faire. Au sujet de la voie d'aniche, c'est un saumon d'eau douce. Mais il n'y en a vraiment pas partout au Québec, surtout au lac Saint-Jean, peut-être un peu dans le montant. Et c'est un saumon qui a resté pris dans le lac, dans le sens qu'il n'y a pas pu retourner à la mer. Alors, avec le bord de glacis, de fond des glacis, tout ça. Donc c'est un saumon d'eau douce, et c'est de toi que tu disais, moi je ne comprends pas la pêche, mais que c'est un poisson qui est très vigoureux, donc il est difficile à attraquer. Il est très combatif, ça c'est une belle prise, en tout cas. C'est une voie d'aniche, et c'est une vraie belle prise, parce que dans ma vie, j'en ai écrit deux. Deux peuvent être comme ça, non. À côté de ça, là, c'est rien. Mais la pêche est très réglementée, parce qu'il y a eu de la chasse de pêche. Un autre trait touristique, le loisir, les pistes cyclables, et la plus connue, c'est la vélo-route des Bleuets, qui fait le tour du lac. 254 kilomètres, 256 kilomètres. J'ai eu l'occasion de faire le tour à quelques reprises, avec un gros coup. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la piste partout, et on utilisait par moment la route, mais on était 500. Donc, on occupait la route. On s'était encadré, mais c'était une belle activité quand le tour du lac. C'est parfois difficile, parce qu'il y a souvent du vent. Et à vélo, le vent, c'est le pire et demi, à moins de l'avoir dans le dos. Bon. Il y a le village fantôme de Val-Jalbert. On a vu tantôt la chute. Là, on voit quelques maisons. En fait, c'est un village qui avait été construit totalement par une compagnie de pâtes et papier, qui avait construit le moulin, qui avait construit toutes les maisons. Le village appartenait à la compagnie, mais dans les années 20, il y a eu la crise, et la pâte à papier, elle se vendait plus mal, donc ils ont été obligés de fermer le moulin. Et donc, tout le monde a dû partir. Tout appartenait à la compagnie. Et pourtant, à ce moment-là, c'était un village qui était très, comment on peut dire, d'avant-garde, parce que toutes les maisons avaient l'eau courante. C'était très rare à ce moment-là, dans les années 20. Et mon grand-père a résidé là-bas, a travaillé au moulin. On voit son nom, d'ailleurs, quand on va visiter, on voit son nom dans les fiches de paye. Il a travaillé jusqu'à la fermeture. Mais avant, il était draveur dans le mouin, après il est venu travailler là. Ensuite, il est allé travailler à l'eau-bas, et c'est là qu'il s'est installé pour de bon. On a parlé tantôt des plages de sable. Il y en a 42 km en tout autour du lac, et ça ressemble un peu à ça. On peut pratiquer toutes sortes de sports. Le lac est quand même assez, il est étendu, donc, on voit là des kayaks. Donc, la navigation sur le lac est à faire attention, parce que s'il y a beaucoup de vent, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Bon, on voit là, il y a des plages à Saint-Généon-Aveau, vers au parc national de Pointe-Tayon, et puis à Mastoyach, je trouve aussi. On a l'impression d'être dans le bord de l'île, sérieux. Non, non. On a l'impression d'être dans le bord de l'île, en France. Non, c'est, ou encore, je ne sais pas, sur une plage du Sud, là, qui va. Cette plage fait 7 km. Oui, celle-là fait 7 km, c'est à Vauvert, ça. Il y a aussi le zoo de Saint-Félicien, ça. Bon, c'est un zoo un peu particulier, parce qu'il y a une partie du zoo dans lequel on a installé les animaux en semi-liberté, je dirais. Et c'est des visiteurs qui sont en cage pour faire la visite de cette partie-là. Et bien, c'est sûr, il y a les incontournables des zoos habituelles, mais il y a aussi un très bel aquarium qui sert aux ours polaires. Et les ours plongent dedans et viennent voir les gens. C'est très, très beau. Il y a longtemps que je ne suis pas allé, mais c'était vraiment excellent. Il y a l'Odyssée des bâtisseurs. Ça, c'est un musée à Allemagne. C'est l'histoire de l'hydroélectricité dans la région. Il y a toute une exposition. Il y a aussi des guides pour expliquer toute la dynamique de production de l'hydroélectricité. Et il y a une vidéo qui est présentée dans l'ancien réservoir d'eau de la ville d'Ile-Maligne. Parce que l'Ile-Maligne, c'était une ville aussi, une ville de compagnie. La compagnie a reconstruit cette ville-là. Et ça, c'était le réservoir d'eau de la ville. Et maintenant, on peut monter dedans et on nous présente un film sur la production d'électricité. Il y a la traversée internationale, c'est-à-dire que c'est un genre de nage. C'est 32 kilomètres de nage. Cette année, c'est le 30 juillet. C'est... Habituellement, les gens qui font cette traversée-là disent que c'est une des compétitions les plus difficiles. Et ça prend beaucoup, beaucoup de courage et il faut aimer l'eau froide. Et ils font ça en combien de temps? En fait, 32 kilomètres dans cette France, ils font combien de temps en nageant? Ah, bien, actuellement, ils partent le matin, ils arrivent à la fin de l'eau. Actuellement, il y a du vent? Il y a du vent, il y a aussi... L'eau est froide. Actuellement, ils s'enduisent de graisse pour avoir moins froid et pour être plus glissant, si on peut dire. Et ils partent de Péribonca. C'est un peu dans la rivière Péribonca. Et puis, ils se dirigent vers Robertval. C'est un projet assez difficile. Je veux voir, il y a des coups battus, à peu près, j'en pense. Bon, la carrière des Bleuets au mois d'août, c'est aussi une activité qu'on peut faire comme loisir, comme touriste. Ce qu'il faut savoir sur une Bleuettière, c'est que moi, j'ai déjà travaillé une saison sur une Bleuettière. Mais c'était en début de saison. En début de saison, ce qu'on fait sur la Bleuettière, c'est que la Bleuettière, elle est divisée en trois zones. Et en début de saison, ce qu'on fait, c'est qu'on brûle une zone. Complètement. On met le feu, on active le feu pour brûler complètement le tiers de la Bleuettière. pour s'assurer qu'à chaque année, il y a au moins une zone qui produit bien. Donc, en trois ans, on brûle les trois zones. Et on voit, c'est des Bleuets sauvages, donc les pieds sont petits, les blancs, et les Bleuets aussi sont plus petits. Mais c'est très, très bon. Là, on fait un détour par Saguenay, parce qu'on trouve que cette partie-là du Saguenay, c'est vraiment un détour incontournable, un détour obligé. Quand on va au Lac-Saint-Jean, il faut au moins passer et voir ça. Oui, vous voyez, je passerai des jours devant ça à regarder le fjord. Le fjord, c'est spécial. OK, bon, le fjord, il s'étend de Saguenay, la ville de Saguenay, jusqu'à Tadoussac, donc jusqu'au fleuve, donc c'est 100 km. Et là, le profondeur, il peut aller jusqu'à une profondeur de 250 m. Mais, est-ce que tu peux nous montrer à peu près où ça commence, le fjord? Le fjord, il commence à peu près, à peu près ici. OK. Et puis, c'est tout le long, on peut revoir les beautés du fjord, parce qu'il y a toujours des choses à voir. Nous, on a déjà parcouru un sentier de Lens-Saint-Jean à, je ne sais pas, à Vé-Trinité. Un sentier qui va sur les caves. Quand les gens disent la ville de Saguenay, c'est où? La ville de Saguenay, en fait, ça comprend la ville, ça comprend Chicoutimi, ça comprend Chicoutimi-Nord, ça comprend Arpida, Jean-Pierre, Kenogami. C'était toutes des municipalités indépendantes. On en a fait une seule municipalité. Dans le mouvement où il y a eu toutes les fusions municipales, ça, ça en était eu. Si tu veux plus de détails, regarde, le voyageur pour pas cher de Saguenay, le mois dernier, c'est là qu'il expliquait, il a passé vraiment un moment à expliquer la fusion de l'île. Alors, un fjord, c'est une vallée qui a été creusée par un glacier qui passe par la vallée, donc elle érode le fond de la rivière. Et un fjord, ça a toujours un seuil. Et pourquoi le seuil? Lui, il en a trois, souvent il y a un ou plusieurs seuils. C'est parce que, et la partie, pourquoi on peut appeler ça un fjord? C'est parce que, à l'engouchure, c'est moins profond que plus loin, qu'en l'amour. En l'amour. Oui, parce qu'on voit ici que le fjord du Saint-Denis, sa profondeur au seuil ici, à Tadisac, c'est 20 mètres. Alors qu'ici, dans son plus profond, c'est 250 mètres. N'importe qui peut pas, n'importe quel bateau peut pas passer ici. Ben, ils pensent quand même des gros bateaux parce qu'ils peuvent passer un peu à côté du seuil. C'est vrai. Il y a quand même des bons bateaux, des bateaux de croisière qui vont jusqu'à la paix, durant la saison. Et, bon, la raison aussi, pourquoi c'est plus, je vais vous le dire rapidement, je ne fais pas un cours de géologie, mais pourquoi le seuil, donc à l'engouchure, c'est parce que le glacier, il fond. Et quand il rencontre l'eau salée, c'est-à-dire qu'il se déplace, le glacier, et quand il arrive à l'eau salée, il fond. Et là, il ne creuse plus parce que c'est de l'eau, c'est plus du glacier. Donc, c'est pour ça que c'est moins profond à l'engouchure, puis qu'il y a des seuils aussi. Donc, oui, c'est le fjord le plus méridional de la planète, parce que la plupart sont en Scandinavie et plus au nord. Et c'est aussi le seul fjord qui est intracontinental. Ça veut dire que les fjords, d'habitude, ils terminent, ils arrivent à la mer, alors que lui, le fjord du Saguenay, arrive au fleuve. C'est pour ça qu'on dit que c'est un fjord intracontinental. Et bien, il y a de la faune aquatique, évidemment, des bélugas aussi, qu'on appelle aussi la baleine blanche. Et des poissons, il y a une sorte de requin, requin du Groenland aussi, dans les profondeurs, dans un des bassins. Il y a des randonnées pédestres, comme on a parlé. Tu rentres plus dans les activités, ou ? Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, bien, lui, il va continuer pour les activités, mais c'est vraiment quelque chose à aller visiter. Les paysages sont majestueux. On avoue tantôt, ici, on voit, il y a la rivière Sainte-Marguerite qui arrive ici, dans le fjord. Et, bon, les bélugas, les baleines blaches, ils vont se reposer, justement, dans la baie Sainte-Marguerite. Et, quand on, il y a un sentier à partir de, comment ça s'appelle, de Sacré-Cœur, à partir de Sacré-Cœur, qui va jusqu'au bord de l'eau. Et, on peut voir les bélugas, qui s'amusent, ou qui se reposent là. Et, même quand on est allé, l'an passé, il y en a un qui a crié. Et, on nous a dit que c'était très rare qu'on les entendait crier. Donc, on a eu la chance. Et, c'est ça, c'est que, dans le fjord, il y a la faune aquatique, la faune terrestre, et toutes les beautés du paysage. On peut faire toutes sortes d'activités. On voyait le kayak de mer. Là, des randonnées pénestres, je vous parlais tantôt d'un sentier. On a fait ça, nous, trois journées avec les enfants, quand ils étaient plus jeunes. Il faut tout traîner sur les épaules, on traîne notre pépée, notre nourriture. Mais, il y a aussi, il y a des possibilités de réserver des temps pour dormir. Parce que, c'est quand même à peu près trois jours de l'an. C'est des paysages comme ça qu'on a. Bon, il y a de l'alpinisme aussi, mais c'est pour les personnes expérimentées. Et même là, c'est très, très dangereux. Il y a la pêche sur la glace. On peut voir ici, là, c'est tout un village qui s'installe sur la glace en hiver pour la pêche. Et il y a des brises surprenantes, parfois. Il y a une dame qui a attrapé, bien, ils l'ont remis à l'eau, là, mais qui a attrapé un requin qui faisait, je ne me souviens pas du quoi, là, mais il était impressionnant. Donc, il y a toutes sortes de randonnées, en raquettes, et les villages autour sont très beaux. Comme le film, justement, « Le voleur de pierre », se déroule à Saint-Groix-du-Nord. Et c'est un film tournant. Donc, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ensuite, ah oui, on a un petit essai pour terminer. C'est un pays d'une province qui se souvient quelquefois, mais pas souvent. Pour compliquer la chose, ce pays de l'intérieur se divise en deux régions. À l'ouest, les lacustres, appelés Jeannois, et à l'est, les gens du Fjord, appelés Saguenayens. Ils arrivent le petit monde à la paignolle, montent à Montréal. Ils deviennent alors des bruits. Et cela s'entend. « Bonjour, vous m'avez le grand-dé, bien le dégât. » « Tu veux-tu dire qu'on fait un peu partout où je vais le faire? » « Tous-à-dire que je ne peux pas être le crudin, que je viens du lac Saint-Groix. » « Alors, on vous invite à nous décider. » « C'est sûr que vous faites bien à vous. » « Alors, faites pas simple, là. » « Mettez-vous de souve. » « Il t'aide, là. » « Il est au bourré. » « Il t'aide, ça donne un peu de temps que je suis allé. » « C'est pas une bonne âge en train de parler, mais c'est pas une personne. » « Il est au revoir, c'est plus ça. » « Mais, concernant l'accent, Daniel n'a pas mentionné, mais… » « Mais, concernant l'accent, Daniel n'a pas mentionné, mais… » « L'accent, il s'est quand même connu, cet accent-là, un peu partout. » « Parce que, moi, j'étais sur un mandat au Port-Pinapasso, dans une petite ville, et j'ai rencontré le chef d'Emossi, qui est une ethnie du Port-Pinapasso. » « Et, bon, à un moment donné, ils discutent avec lui et tout ça. » « À un moment donné, il m'arrête et dit, « Vous êtes de quelle région de la France? » « Je ne reconnais pas votre accent. » « Je suis Canadien, Québécois même. » « Et puis, je viens d'une région, le Vague-Saint-Jean. » « Ah! » « Je dis, « Pourtant, je ne vous ai pas entendu dire la, la. » » « Non, 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 non » « Oui, alors, on va vous inviter, alors j'ai de la tourtière et la tourtière. » « Merci. » « Merci. » « Merci. » Si après ça, les gens, ils ont envie d'aller au Saguenay ou au lac Saint-Jean, ben j'y comprends rien, moi j'ai envie d'y aller. Donc, notre belle Danielle a préparé pour vous faire goûter de la poupière et de la tarte bleue, donc on va pouvoir avancer là. Vous avez vu ça. Je me permets juste d'arrêter la vidéo et puis après, je vais venir vous servir. Merci à la Présidente.